Hey, salut à tous et bienvenue pour un tout nouvel épisode sur GPS 4 2023 avec la France ! Bon, demain, 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 mon premier cours de conduite, ça va être incroyablement nul, je vais être catastrophique. J'ai un peu pas très hâte parce que j'ai peur, tout simplement, mais bon, il faut bien commencer à un moment donné. Mais du coup, voilà, c'est ma première heure de conduite, enfin mes deux premières heures plutôt, parce que ça va durer deux heures. Ça va être l'après-midi, début d'après-midi à 14h jusqu'à 16h. Le pire moment, pourquoi ? Parce que c'est là où je suis très souvent en train de digérer, donc je suis un peu en mode fatigue. Mais bon, il faut bien s'entraîner quelque part et quand, donc évidemment, ça va être à ce moment-ci. Bon, mesdames et messieurs, aussi, ah, très importante nouveauté aussi, je voudrais vous parler de ce genre de choses. Alors, j'avais envoyé un mail parce que sur Instagram, et même pas que, que ce soit au niveau des commentaires, etc., des fois, je reçois ce genre de commentaires qui me semble logique, parce que dans certains jeux, on peut faire ça. C'était des commentaires dans le sens où vous me demandiez de pouvoir donner ma save, donc ma partie, pour que vous puissiez ensuite le récupérer et jouer à partir de mes parties. C'est drôle parce que ça rime. Mais, en gros, vous téléchargez ma save, là, j'ai fini avec la France, vous téléchargez ma save, vous êtes en 2040, vous reprenez ma save actuelle, et vous faites ce que vous voulez. Bah, en fait, Eversim m'a... du coup, j'ai envoyé un mail à Eversim pour être sûr qu'on puisse faire ça. En fait, Eversim m'a répondu que oui, on peut faire ça. Le problème, c'est que vous, en fait, si je vous donne ces données, enfin, ma save, en fait, ça va détruire vos données de votre propre profil. Donc, j'étais en mode, c'est pas dingue ! C'est pas dingue du tout, donc j'ai dit, du coup, que je ne le ferais pas. Et de toute façon, Eversim m'avait un peu dit de ne pas trop le faire parce que c'est pas forcément une meilleure, une bonne idée. Du coup, j'étais en mode, d'accord, ok, pas de soucis, bon, bah, tant pis, on va pas... Du coup, vous n'aurez pas mes saves de mes parties, que ce soit mes parties précédentes sur le GPS 4 2022, ainsi que sur le GPS 4 2023, malheureusement, je ne peux pas vous en fournir, sinon ça casse vos données, et ça... Et voilà, voilà, tout simplement. Donc, on va pas le faire, et en plus, Eversim m'avait dit de pas trop le faire, donc... Donc, si même Eversim me dit de pas trop le faire, c'est qu'il faut pas le faire. Voilà, tout simplement. Voilà, donc, désormais, on peut attaquer l'Arabie Saoudite. Je vous rappelle qu'on a fait passer, du coup, un... Un... Une demande à l'ONU de pouvoir... Enfin, de pouvoir attaquer l'Arabie Saoudite quand on a envie, sans demande préalable ou sans attaque de façon illégale. Maintenant, c'est une attaque légale. Je peux attaquer l'Arabie Saoudite façon légale, parce que le Conseil de sécurité de l'ONU a dit, vous pouvez attaquer la France comme vous voulez, quand vous voulez. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Moi, j'ai bien... Moi, je suis assez content. Je vais pouvoir, du coup, attaquer l'Arabie Saoudite maintenant, mais je sais qu'il y a un truc qui va bientôt passer. Ah, c'est... Ça, c'est l'embargo. Embargo économique, mandat d'intervention. Et je peux même attaquer le Pakistan. C'est vrai, ça. J'avais complètement zappé. J'attaque l'Arabie. Pouf ! La France déclare la guerre à l'Arabie Saoudite. Bah, voilà. C'est ce que je voulais faire, comme bonus. D'ailleurs, je n'ai pas... Oh, je n'ai pas regardé. Merde. Bon, attendez. D'abord, on écoute ça. Je vais regarder un petit peu les stats. Les stats des votes. Parce que je vous rappelle que vous pouvez toujours voter pour le prochain pays auquel on va jouer en tant qu'LP. Vous avez deux pays à choisir. Je vous conseille d'écouter la vidéo. De toute façon, vous avez la vidéo dans la description de la vidéo. Pour pouvoir regarder cette vidéo. Alors, attendez. J'espère que ça ne va pas crasher le jeu. Alors, je vais aller sur mon Google Forms. Alors. Formulaires sans titre, je crois que c'est celui-là. Oui. Oh, c'est tellement équilibré. Oh, putain ! C'est tellement équilibré. Mesdames et messieurs, n'hésitez pas à voter. Ça se terminera ce soir à 23h59. Les votes. Donc, n'hésitez pas à aller voter. Vous avez, du coup, le lien de la vidéo pour pouvoir comprendre comment voter, etc. Du coup, qui est dans la description. N'hésitez pas. Mais en tout cas, les votes sont très serrés. Moi qui comptais en faire ce soir des vidéos pour pouvoir tranquillement être préparé pour la sortie. Bah, ça va être un peu compliqué. Ah tiens, j'ai Amérique du Sud. Et j'ai l'Union Européenne. C'est beau, ça. Oh, ce qui est cool, c'est qu'ils ne pourront pas attaquer le Qatar comme il se doit parce que j'ai fait des protections. Ça, c'est sympa par contre. Et ouais, c'est chaud là. Vous ne pouvez pas passer. Agression. Coton. Ouais, non, non. Non, je ne t'en vendrai pas du coton. Parce que, parce que, parce que, parce que je ne comprends pas votre politique. Mais les Belges, désolé, mais les Belges, je ne comprends pas votre politique. Agression contre nos forces armées en Arabie Saoudite. Oh, les salauds. Ils nous attaquent. C'est un peu normal parce qu'on aura déclaré la guerre. Conflit généralisé en Arabie Saoudite. Ah. Bah oui, on est en guerre. Enfin, je ne comprends pas. Bah oui, on est en guerre. Genre, depuis un moment. Appel aux pays alliés après l'attaque de l'Arabie Saoudite. Attendez. C'est magnifique, ça. Attendez. Est-ce que, du coup... Oh là 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 là. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Les États-Unis déclarent la guerre à l'Arabie Saoudite. Oh là 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 là. Attendez, il faut que je remette mon OBS parce que je ne le vois pas. Oh là là, c'est trop bien. C'est trop bien. Est-ce qu'il y a... La Russie ! La Russie ! Oh là là ! Oh, les États-Unis et la Russie qui font alliance pour pouvoir attaquer l'Arabie Saoudite. C'est beau, non ? Ah, c'est quand même... C'est du beautiful game. En tout cas, on est bien protégé là. On est bien protégé avec tous nos forts. Et j'ai bien fait de garder mes forts et de ne pas les détruire. Tout le monde au niveau du barrain et tout. Aperture des discussions. Euh, pour. Bon, ça passe. Allez, parfait. Et un petit embargo. Boum. Oh, merde ! Estimation des pertes PIB et des sanctions. Oh, c'est con, ça, non ? Oh, merde ! Oh, je suis triste pour toi, Arabie. Bon, en tout cas, on est en train de prendre quelques petits trucs. C'est sympa. Est-ce qu'ils m'envoient des troupes ? Je ne sais pas, de nouvelles troupes qui partent. En tout cas, le Qatar est attaqué. Ça, on l'a bien vu. On l'a bien compris. Il est bien attaqué. Eh, ils sont en train d'attaquer mes champs pétroliers, là. Il y a quoi, dedans ? Il y a huit lance-missiles. Oh, je suis. Dégagez. Putain, il y a un drone qui ne fait que de m'attaquer. Il est où, mon batterie anti-missile, là ? Non, j'ai des batteries anti-missiles, batteries anti-aériennes. Vous me les sortez. J'ai pas mal de tanks. En soi, ça, je n'ai pas besoin. Elle est où, ma base aérienne ? Euh, ouais, fais-moi un petit état des lieux, s'il te plaît. Ça, ça va attaquer quoi ? Ça va attaquer l'hélicoptère ? Ah oui, ça attaque l'hélico. C'est bien, la batterie anti-aérienne fonctionne. Ah ! Hors de portée. Là, si tu me dis que tu es hors de portée, je ne comprendrai pas. Par contre, il faut attaquer la base aérienne. Toi, va attaquer la base aérienne. Même, détruis-moi cette base aérienne. Toute base aérienne doit être détruite le plus rapidement possible. Ils n'ont que des drones. Ah, ok, d'accord, je vois. Ils ne trouvent pas une base aérienne au plus proche. Bon, en tout cas, notant que, voilà, ça commence à prendre des trucs. Ah ! Il y a des trucs qui se barrent, on ne sait pas pourquoi. Ils sont où, mes 100 milliards de chasseurs ? J'en ai là. Toi, détruis-moi ça. Il me faudrait plein de drones. Drones, très bien. Faites-moi une... Ah ! Je vais avoir une petit truc qui va m'arriver dans ma gueule, là. Si quelqu'un peut me protéger, je n'ai pas de batterie anti-missile ici. Ça, c'est un problème, par contre. Parce que là, on est vraiment en train de... On peut se faire attaquer à tout moment. Donc ça, ce n'est pas dingue. Je n'ai vraiment aucune batterie anti-aérienne. Ah ! Les Russes, ils arrivent. L'OTAN qui ne réagit même pas. Je suis un peu déçu. Un peu déçu de l'OTAN. Ouh ! Il y a des attaques ici. Bombarde-moi ça, s'il te plaît. On a 20K. On va se faire prendre ici. Donc, il faut à tout prix qu'on attaque. Ouais. Le gros problème, c'est que mes lances-missiles ne fonctionnent pas. Ne marchent pas. Donc, ça ne sert à rien. Les lances-missiles sont cassées. Ici, j'ai 21 chasseurs. Casse-moi ça, si tu peux. Ah ! Tiens. Ça s'est envoyé. Boum. Cassé. Ok. On a en plus les Russes qui sont en train d'attaquer. C'est bien. On a un énorme problème. C'est ici. Ici, on a beaucoup trop de petits salauds qui nous attaquent. Et en même temps, on se fait catapulter par pas mal de... Le problème, c'est que je n'ai pas assez de batterie anti-aérienne. Ah si, c'est bon. Ouais, ça m'a bien protégé. Etats-Unis, Arabie, Saoudi. Très bien. Ah, j'ai un truc qui vient de morfler. Bon. Ces tanks-là vont bien les tuer. Donc, ça, c'est bien. Toi. Attaque-moi ça, d'ailleurs. Ah, ils ont cassé malgré tout ma base ici. Après, j'en ai une autre ici. Donc, ça va. Ouais. N'hésite pas encore à attaquer. C'est quoi ça ? Ça, c'est un truc de l'Arabie Saoudite. Alors, ici, il faut casser toutes les bases aériennes le plus rapidement possible. J'ai une petite base ici. Je me rappelle, j'ai une base de Koweït. Pas que je l'oublie. Mais je peux l'utiliser, cette base. Notamment pour attaquer ces positions ici. Ce qui est bien, c'est qu'on a quand même une défense. On a quand même une belle défense. Ah, j'ai cassé mon truc de... Ah, si, c'est bon. Je l'ai encore, mon truc de défense. Je croyais que je ne l'avais plus. J'étais en mode... Ah, c'est un peu couillon. Toi, normalement, tu marches. Ouais, toi, tu dois marcher, normalement. Ok, ils rentrent. Ce n'est pas un problème. On va les attaquer. Comme on doit le faire, comme d'habitude. On les attaque. Reconstruis-toi. Chasseur. Tiens, j'en ai 21 ici. Attaque-moi ça. Très bien, très bien, très bien. Et pendant ce temps, eux, leurs lance-missiles, ils marchent, eux, au moins. Leurs lance-missiles. Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir des lance-missiles qui marchent. Moi, les miennes, ils ne marchent pas, mes lance-missiles. Ils sont cassés. Ici, je vais l'utiliser. Je vais en profiter. Parce qu'on en a. Ah, mais putain. Oui. Alors. Ah, je ne sais pas si c'est protégé. Donc, quitte à faire ça, on va casser un peu les bases. Quitte à faire ça, on va casser un petit peu les bases. Et celle-là, il faudrait le casser aussi. J'ai 20 soldats. On accepte. Ouais. Offre rejetée. D'accord. Bon, il est bien tout foutu. D'accord. En tout cas, ça, on l'a. Bon, c'est un peu compliqué pour le moment. C'est un peu compliqué. Mais en plus, j'ai l'aide des Etats-Unis. Donc, c'est magnifique. N'hésitez pas à casser les lance-missiles. Puisque nous, on ne peut pas les casser. Enfin, c'est important. Alors, ensuite, drones. Il me faut des drones. Beaucoup de drones. Pour avoir une totale observation du territoire. J'aurais mieux fait de les foutre là-bas au Qatar. Ça aurait été beaucoup plus simple. Ok. N'hésite pas à me casser ça. Toi, je vais t'amener ici, s'il te plaît. Comme ça, tu seras beaucoup plus proche. Hein ? On est en guerre contre la Russie ? Non. Je ne comprends pas pourquoi j'ai eu le truc de la Russie. Alors, toi, toi, tu vas me bombarder ce truc. Ah, ça ne marche pas. Ah, c'est cassé. Ah, le porte-avions, il est cassé. Ah, putain. Ça, je ne savais pas. C'est de la merde. Le porte-avions, il est aussi cassé. Ah, c'est beau, ça, quand même. Ah, ça, c'est quand même beau. C'est chic. Un porte-avions qui ne marche pas. Ah, c'est quand même très chic. Ah oui, c'est pas mal, ça. Ça, je n'avais pas vu. Le porte-avions est cassé. Ah, d'accord. Ah bah, c'est intéressant de le savoir. Ok, ok. C'est intéressant de le savoir, maintenant. On sait que le porte-avions est cassé. Donc, voilà, super. Ah, bon, il faudra que je réponde à mes potes. Mesdames et messieurs, en tout cas, on s'arrête là pour cet épisode. Oui, ça fait 18 minutes, ça ne fait pas 20 minutes, mais ça fait quand même 18 minutes. On se retrouve la fois prochaine pour un tout nouvel épisode sur GPS 4 2023 avec la France. Merci de m'avoir suivi. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada